À l'été 2020, la Russie a déclassifié les images de l'explosion de la bombe thermonucléaire la plus puissante j'aimais conçue. On y voit, à l'occasion de cet essai conduit à l'automne 1961, le feu de la Tsar Bomba poindre à l'horizon comme un soleil à l'aube, suivi d'une colonne de fumée perçant le ciel. L'éclat est visible à 1000 km de distance, le champignon atomique s'élève jusqu'à 70 km dans les airs, à hauteur de sept monts-évrestes superposés, et l'onde de choc fait trois fois le tour de la Terre. Un tel spectacle invalide toute mesure et subvertit notre sens des proportions. Comment l'appréhender? À titre de comparaison, la bombe qui a réduit la ville d'Hiroshima en cendres radioactives en août 1945 déchargea une puissance de 0,015 mégatonnes, soit 15 000 tonnes de TNT. La puissance libérée par la Tsar Bomba correspondait, quant à elle, à 57 mégatonnes, soit l'équivalent de 57 millions de tonnes de TNT, ou plus de 3000 Hiroshima. 3000 Hiroshima en une seconde. Pouvons-nous seulement l'imaginer? Les chiffres ne sont d'aucun secours pour nous figurer l'incommensurable, et quantifier l'inqualifiable ne fait qu'empirer les choses. D'autant plus qu'à l'origine, la bombe soviétique promettait un potentiel de 100 mégatonnes. Mais on s'est résigné à l'amputer de la moitié de sa capacité destructrice. Curieux mélange de soulagement et de déception morbide. Ce compromis suffisait de toute façon à déclasser largement la bombe H américaine Castle Bravo, armée d'un maigre 15 mégatonnes. Cette sinistre histoire de folie atomique laisse entendre que les limites d'auto-annihilation de l'humanité ne sont que techniques, c'est-à-dire provisoires. Plus de dix ans avant la Tsar Bomba, tandis qu'on jouait encore dans le modeste registre des kilotonnes, le grand physicien Erwin Schrödinger évoquait déjà que la simple survie de l'homme n'est pas assurée. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les velléités d'ententes internationales concernant le désarmement et la dénucléarisation n'ont fait que souligner à grands traits l'entrée irrévocable de l'humanité dans l'âge atomique. À ce jour, on recense globalement 440 réacteurs nucléaires civils et 13 890 têtes de missiles balistiques en fonction ou en réserve. Même si nous l'avons oublié, le spectre du nucléaire hante toujours le monde. De Hiroshima et Nagasaki à la Tsar Bomba et de Tchernobyl à Fukushima se déploie à chaque fois l'apocalypse. Depuis Hiroshima, nous ne vivons plus dans le même monde, et Hiroshima est partout. C'est en tout cas ce que pense le philosophe allemand Günther Anders, pour qui notre époque, résolument inscrite sous le signe de la bombe atomique, était terminée par l'obsolescence de l'homme. Qu'est-ce à dire ? La situation paradoxale et à vrai dire impensable dans laquelle nous nous trouvons, c'est celle-ci. Par la transformation industrielle du monde, l'homme a façonné sa propre insignifiance face au géant technologique qu'il a lui-même créé. Il nous est impossible de nous représenter cognitivement, psychologiquement et moralement 3000 Hiroshima, et pourtant nous l'avons réalisé. Comment rationaliser ce gouffre entre ce que nous sommes et ce que nous produisons, qui signale par son existence même la défaillance ou l'obsolescence, de la raison humaine ? Je vous propose une série de capsules sur Günther Anders, philosophe peu connu du grand public et dont la pensée constitue une tentative de compréhension de l'incompréhensible qui s'est installée entre le monde hypertechnologique et nous. En quelques vidéos, je présenterai les concepts clés de sa philosophie en espérant vous apporter l'éclairage qu'il dispense sur notre rapport à la technologie, au monde et à nous-mêmes. Les questions qui nous animeront se rapportent à notre condition contemporaine, définie selon Anders par une profonde mutation de l'existence humaine, d'où le titre de son ouvrage phare « L'obsolescence de l'homme », publié en 1956. Pour cette vidéo d'introduction, commençons par exposer la vie du philosophe et les prémices de sa pensée. Günther Anders est né le 12 juillet 1902 en Allemagne dans une famille juive. Son vrai nom est Günther Stern. Anders est le pseudonyme qu'il appose à ses écrits à partir de 1930, quand le rédacteur en chef du journal pour lequel il travaille lui demande de signer « autrement » parce qu'il publiait trop régulièrement. Afin d'éviter de donner l'impression d'être le seul journaliste dans la boîte, Günther Stern signera donc « autrement », littéralement, puisque Anders signifie « autrement » ou « différemment » en allemand. Ses parents, William et Clara Stern, sont tous les deux psychologues spécialisés dans le développement des enfants. C'est à William Stern que l'on doit à la célèbre notion de quotient intellectuel, qui procédait d'un calcul assez simple permettant d'obtenir la formule de l'intelligence d'un individu. Malgré les avertissements de Stern, qui insista sur l'insuffisance de sa méthode pour décoder la complexité réelle de l'intelligence, la théorie du QI échappa à son hauteur et fut standardisée à des fins de classification, de hiérarchisation et de discrimination des individus et des populations. Les tests de QI servirent, au courant du XXe siècle, de critères pour justifier la stérilisation forcée des personnes jugées inaptes ou impures, par exemple. Lorsqu'on soulève ces pratiques eugénistes, on pense volontiers à l'Allemagne nazie. Cela dit, il est bon de rappeler qu'à peu près tous les pays possédaient jadis des institutions en faveur de l'eugénisme et adoptaient, à divers degrés, des législations conséquentes. Au Canada, la stérilisation forcée des femmes autochtones s'est pratiquée jusqu'en 1976. Un des critères autorisant cette procédure était justement la faiblesse du QI. Rongé par le regret quant aux conséquences désastreuses de sa contribution scientifique, William Stern rédigea plusieurs textes pour dénoncer les risques de chosification de l'humain par les sciences sociales. Il tenta de sauvegarder la valeur de la personne qui s'éclipsait progressivement derrière l'esprit froid et impersonnel des sciences modernes, en particulier de la psychologie. Mais il était trop tard. Pourquoi prendre la peine de parler du sort réservé à William Stern et à sa théorie du quotient intellectuel ? Parce que Günther Anders a été profondément marqué par la récupération idéologique des sciences à laquelle son père participa malgré lui. Anders découvrit beaucoup plus tard que la prise en charge massive de l'individu par un dispositif incontrôlable allait devenir la norme du siècle. Il se réappropriera l'humanisme désespéré de son père pour tenter de prémunir l'humain de son propre pouvoir technoscientifique. L'obsolescence de l'homme est dédiée à William Stern. Je cite la dédicace, qui donne la tonalité affective du livre. Il y a exactement un demi-siècle, en 1906, mon père, William Stern, alors vingt ans plus jeune que ne l'est aujourd'hui son fils et plus confiant que lui dans les générations à venir, publiait le premier tome de son ouvrage Personnes et Choses. Il eut bien du mal à renoncer à son espoir de réhabiliter la personne en combattant le caractère impersonnel de la psychologie. Sa propre bonté et l'optimisme de son temps l'empêchèrent très longtemps de comprendre que ce n'était pas le traitement scientifique auquel on la soumettait qui faisait de la personne une chose, mais la façon même dont l'homme traite l'homme. C'est en souvenir de lui qui a transmis à son fils l'indirracinable idée de la dignité humaine que ses tristes pages sur la dévastation de l'homme ont été écrites. Retournons un peu en arrière dans la biographie du philosophe pour retracer les conditions d'incubation de l'obsolescence de l'homme. La jeunesse de Günther Anders est jalonnée par la guerre 14-18, la montée d'Hitler au pouvoir, la persécution des Juifs et l'exil. Durant cette période, il accomplit un doctorat en philosophie auprès du père de la phénoménologie, Edmund Husserl, qu'il appellera longtemps après son vieux maître. Au milieu des années 1920, il part étudier à Hambourg dans les cours de Martin Heidegger, où il rencontre Herbert Marcuse, Hans Jonas et Hannah Arendt. Cette dernière deviendra sa première femme en 1929. Arendt et Anders partagent plusieurs intérêts intellectuels communs orientés vers la condition moderne, la liberté et plus tard l'émergence des totalitarismes. Leurs intérêts théoriques les rattrapent concrètement quand l'élection d'Hitler en 1933 les contraint à fuir en France. Peu de temps après, l'exil parisien se solde en divorce et Anders émigre aux États-Unis en 1936. Pendant plusieurs années, il travaille dans la chaîne de montage d'une usine de Los Angeles, faisant directement l'expérience de l'aliénation industrielle décrite par Marx au siècle dernier. Il avoue rétrospectivement que sans son passage en usine, il n'aurait jamais été capable de rédiger sa critique de l'ère de la technique. Voilà comment il envisage peu à peu son travail philosophique, comme une critique de l'ère de la technique. Examinons cette expression de plus près. Anders emploie le concept de critique au sens établi par le philosophe des Lumières Emmanuel Kant. Selon cet usage, la critique consiste à définir les limites des facultés humaines, à commencer par la raison. Chez Kant, il s'agissait, notamment, de baliser l'étendue de la connaissance rationnelle en explorant les limites internes du raisonnement. En bref, jusqu'à quel point peut-on connaître rationnellement le monde ? L'auteur de la Critique de la raison pure affirme que toute connaissance possible est nécessairement conditionnée par notre ancrage dans l'espace et le temps. Cela implique que nous ne connaissons jamais les choses en elles-mêmes, mais seulement les choses en tant qu'elles apparaissent dans le cadre spatio-temporel de l'expérience sensible. Cela implique également que l'espace et le temps ne sont pas eux-mêmes des objets de connaissance, mais qu'ils forment l'horizon indépassable de la faculté de connaître. Très bien, mais entre Kant et Anders, il y a eu le charbon, l'électricité, le train, le téléphone, l'usine, autant d'éléments qui ont révolutionné notre relation à l'espace et au temps. Sans parler qu'après Anders, Internet a inauguré le cyberspace et le régime de l'instantanéité. Les informations font le tour du globe en une minute et nos déplacements physiques sont de plus en plus rapides. L'horizon spatio-temporel de l'expérience possible est de jour en jour repoussé. C'est dire que depuis le siècle des Lumières, le monde a complètement changé, à l'image de nos connaissances et des technologies qui en découlent. En revanche, notre faculté de connaître en tant que telle n'a pas changé. La structure de notre cerveau est la même qu'au XVIIIe siècle, pour le dire prosaïquement. Doit-on conclure que nous avons pris du retard sur le monde? Peut-être. Il convient, selon Anders, de réactiver la critique kantienne en l'alignant sur les catégories de l'époque industrielle afin d'évaluer les limites des facultés humaines à l'ère de la technique. Concernant le terme technique, celui-ci désigne, dans le vocabulaire philosophique, l'ensemble des savoir-faire grâce auxquels l'être humain aménage la nature pour sa survie, son confort et son développement, de la fabrication d'outils rudimentaires à la production manufacturière de machines ultra-sophistiquées. Ainsi, l'ère de la technique désigne l'agencement du monde tel qu'intégralement configuré par le savoir-faire humain. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle, depuis les années 90, l'anthropocène. Les chercheurs estiment qu'actuellement, 77 % de la surface de la Terre et 87 % des océans ont été directement affectés par l'activité humaine. Il suffit de regarder dans n'importe quelle direction autour de nous pour attester ce fait. La technique organise notre monde. Le progrès technologique facilite les déplacements, les communications, le travail. Il améliore les conditions matérielles. Il nourrit les sciences et stimule l'économie. La technique n'est rien de moins que le fondement de la modernité. Or, Anders constate que le don technique de l'humanité a atteint un point de bascule. La technique ne sert plus la vie humaine, elle la menace. Ce sombre constat s'est imposé de force avec les bombardements successifs d'Hiroshima et de Nagasaki, qui emportèrent près de 400 000 personnes dans leurs brasiers atomiques. La deuxième partie de la vie de Günther Anders s'amorce le 6 août 1945, quand il réalise que l'humain a perdu le contrôle sur son propre pouvoir technique. Après la bombe atomique, Günther Anders n'est plus le même, en témoigne les souvenirs de Hans Jonas, qui dépeigne un vieil ami taciturne et inquiet. Pendant plusieurs années, Anders ne trouve pas les mots pour écrire, jusqu'à ce qu'il retourne à Vienne en 1950, où sa critique de l'art de la technique prend forme. Comment l'humain a-t-il pu forger l'arme de sa propre destruction ? Est-ce par excès de force ou par faiblesse d'esprit ? Comment a-t-il pu se laisser usurper par ses machines ? Est-ce par orgueil ou par aveuglement ? Telles sont les questions avec lesquelles il débat et avec lesquelles il se débat. Décrivant la tâche philosophique qu'il fait sienne, Anders écrit « Une critique des limites de l'homme, et pas seulement des limites de sa raison, mais de toutes ses facultés, de son imagination, de ses sentiments, de sa responsabilité, me semble être ce qui manque vraiment aujourd'hui à la philosophie. » Le problème nucléaire est la voie privilégiée pour introduire l'œuvre de Günther Anders, puisque la question de la bombe atomique la traverse d'un bout à l'autre, comme sa raison d'être, son obsession philosophique. Pour Anders, il y a un avant et un après Hiroshima. Toutes les catégories de pensée qui appartiennent au monde d'avant Hiroshima sont périmées. On ne peut plus penser la géopolitique de la même manière, parce que les radiations atomiques ignorent les frontières. On ne peut plus penser la raison de la même manière, parce que le produit du savoir excède toute compréhension rationnelle. On ne peut plus penser la morale de la même manière, parce que les conséquences de nos gestes excèdent massivement notre pouvoir d'évaluation, d'imagination et d'empathie. On ne peut plus penser la responsabilité de la même manière, parce que la machine mobilise chaque individu dans des projets qui lui sont inconcevables. Anders écrit « Nous sommes capables de fabriquer la bombe à hydrogène, mais nous n'arrivons pas à nous figurer les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes fabriqué. De la même manière, nos sentiments sont en retard sur nos actes. Nous sommes capables de détruire à coup de bombe des centaines de milliers d'hommes, mais nous ne savons ni les pleurer, ni nous repentir. » En un mot, les facultés de la bombe outrepassent les facultés humaines. La bombe atomique rend obsolète le monde pré-nucléaire et rend obsolète la condition humaine qui lui appartenait. Tout est donc à repenser. Le problème nucléaire, loin de renvoyer à une simple réflexion de second rang sur les armes, révèle quelque chose de la condition humaine contemporaine. Il est le fil conducteur de l'anthropologie philosophique à l'époque de la technocratie, c'est-à-dire à l'époque du pouvoir de la technique, à laquelle nous convie Günther Anders dans l'obsolescence de l'homme. Merci d'avoir écouté cette capsule introductive sur la genèse de la pensée de Günther Anders. J'espère que cette entrée en matière vous a intéressé et qu'elle vous a donné envie d'aller plus loin. Maintenant que nous avons situé les intuitions et les intentions qui président à la philosophie de Günther Anders, nous pourrons nous engager résolument dans l'obsolescence de l'homme. Je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la deuxième partie de cette série. À bientôt.